Bienvenue à tous, Vincent Lapreux ne veut réformer le pouce français, le président de la Ligue va mettre en paix plusieurs groupes de travail qui seront dédiés à divers sujets, à la telle que la valorisation du produit, l'arbitrage, le dialogue social et la gouvernance. On apprend que le patron de l'OCA, Nasser Al-Kanafi, devrait prendre la tête du groupe chargé de la valorisation du travail et la mission sera de développer la Ligue internationale à moyen terme et de monter les recettes liées aux droits et les rapports à seulement 80 millions d'euros par an jusqu'en 2024. Jean-Pierre Rivière se réoccupera du volet arbitrage. Sa mission sera d'obtenir auprès de l'IFAP l'autorisation pour diffuser le sang des conversations entre arbitres et l'ancien que les échanges avec l'avoir. Enfin, le président de l'OCA, Jean-Pierre Caillou et Nora Nicola, le président de Montpellier, s'occuperont du dialogue social et de gouvernance. Le règneau devra étudier plusieurs dossiers, tels que l'allongement de la durée du premier contrat pro, ainsi que des mises en pièces éventuelles d'un salarié cap pour une plaque de luxe. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Pour moi, c'est des beaux projets, mais ça ne va pas être possible, sauf pour les droits télé. Qu'en pensez-vous ? Quant aux salariés cap, ce ne sera pas possible dans le foot. Il fallait le faire avant et j'ai vu ça. Ça va devenir uniforme. Les micros, ça serait bien aussi pour les arbitres, pour faire comme Urbi, pour avoir une pédagogie envers les spectateurs et les téléspectateurs. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et je le mets sur ma chaîne vidéo. Merci. Merci.